Bonjour, dans cette vidéo, on va s'amuser avec des équations et de la représentation graphique pour t'aider à bien visualiser cette notion d'ordonnée à l'origine et de pente ou coefficient directeur, c'est la même chose. Alors ici, c'est la représentation graphique de l'équation ici, y égale 1x plus 1. Le coefficient directeur dans cette équation, c'est 1 et ça nous dit que la pente de cette droite est 1. On voit bien ça ici, quand je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 1. Quand x augmente de 1, y varie de plus 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 1, ça veut dire que la droite coupe l'axe des ordonnées au point 0, 1 ici. Alors maintenant, l'objectif de cet exercice, c'est de changer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de façon à modifier cette droite pour qu'elle passe par ces deux points. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien tu vois ici que quand je fais varier la pente en augmentant le coefficient directeur, et bien la pente devient de plus en plus inclinée. Par exemple ici, la pente c'est 3. Quand je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 3. Mais ici, l'ordonnée à l'origine, c'est toujours 1. La droite coupe toujours l'axe des ordonnées au point 0, 1. Si je diminue l'ordonnée à l'origine, ça me permet de déplacer la droite vers le bas par rapport à l'axe des ordonnées, mais sans modifier son inclinaison. Ça me permet juste, comme ceci, de faire varier la droite de haut en bas. Alors comment transformer cette équation pour que la droite passe par ces deux points ? Et bien il semble qu'en passant par ces deux points, la droite aurait une pente négative. Et donc ça veut dire qu'il faut que je diminue le coefficient directeur. Alors ici, tu remarques qu'on a une pente nulle, puisque la droite ici est horizontale, mais ce n'est pas suffisant, il faut que je continue. Ici, ça a l'air à peu près juste, mais il va falloir que je fasse descendre un petit peu cette droite, que je la rapproche des deux points, en faisant varier mon ordonnée à l'origine. Ici, je me rapproche, et voilà. Alors je vais vérifier ma réponse. C'est juste. Donc l'équation de la droite qui passe par ces deux points, c'est y égale moins 1 demi de x, moins 2. Quand x varie de 1, y diminue de 1 demi. Quand x varie de 1, y diminue de 1 demi. Et l'ordonnée à l'origine de cette droite, et bien c'est moins 2. Ça veut dire que la droite coupe l'axe des ordonnées au point 0, moins 2, ici. Essayons avec un autre exemple. Alors ici, on revient à notre équation de départ. y égale 1x plus 1, mais par contre, on a deux nouveaux points par lesquels on voudrait que cette droite passe. Alors ici encore, on va avoir une pente négative, puisqu'on voit bien que quand on passe de ce point à ce point, et bien x augmente, mais y diminue. On va donc avoir un coefficient directeur négatif. Donc je vais faire varier le coefficient directeur, autrement dit la pente. Ici, ça semble assez juste, mais par contre, la droite est trop haute par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je vais diminuer mon ordonnée à l'origine pour me rapprocher de mes deux points. Il semble que j'ai choisi la bonne pente, puisque ça a l'air de bien vouloir passer par les deux points. Je vais vérifier ma réponse. C'est correct ! L'équation de la droite qui passe par ces deux points, c'est y égale moins 3 sur 5x moins 3. Essayons avec un dernier exemple, puisque c'est un exercice assez amusant. En effet, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pourrais continuer à faire changer cette droite jusqu'à ce que je passe par les deux points. Et donc l'idée ici, c'est de bien visualiser que la pente, ou le coefficient directeur, c'est la même chose. C'est l'inclinaison de la droite, et que l'ordonnée à l'origine, c'est où se situe la droite par rapport à l'axe des ordonnées. Alors cette fois, on va avoir une pente positive, puisqu'on voit bien que quand on passe de ce point à ce point, y augmente. En fait, on pourrait même calculer de tête la pente de la droite qui va passer par ces deux points. En effet, rappelle-toi, la pente, ou encore le coefficient directeur, c'est donné par la variation de y divisé par la variation de x. Qu'est-ce que la variation de x ici ? Eh bien, x à ce point, c'est moins 1, et x à ce point, c'est plus 1. Pour aller de moins 1 à plus 1, c'est une variation de x de 2. Et donc quand x varie de 1 à 2, de combien est-ce que y varie ? Eh bien, on pourrait compter ici, ou alors on pourrait aussi dire, y ici, c'est moins 8, et à notre point d'arrivée, y c'est plus 3. Pour passer de moins 8 à plus 3, ça fait une variation de y de plus 11. La pente de la droite qui passe par ces deux points, c'est donc 11 sur 2. Alors je vais vérifier ça. Je vais faire augmenter le coefficient directeur, puisqu'on voit bien que la droite qu'on avait au départ était moins inclinée que la droite qui va passer par ces deux points. Alors ici, ça semble à peu près correct. Et en effet, on voit bien qu'on a 11 sur 2. Mais cette droite est toujours trop haute par rapport à l'axe des ordonnées. On va donc faire descendre la droite pour essayer de passer par les deux points. Et voilà. Vérifions notre réponse. C'est correct. J'espère que ça t'aura amusé, et surtout aidé à bien saisir l'idée derrière le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.